et salut alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un format alors non pas particulier mais nouveau sur ma chaîne qui bac tout simplement c'est les hall courses alors aujourd'hui et bien j'ai ma petite assistante avec moi voilà tout simplement parce que maîtresse absente pour la semaine pas de remplaçant et bien enfant à la maison voilà mais ça n'est pas le sujet alors pourquoi je fais un hall course c'est très simple c'est parce que j'ai remarqué que il y a énormément de hall courses sur les chaînes de budget ceci dit tout le monde apparemment fait ses courses à aldi à lidl et au leclerc c'est les trois magasins qui ressortent sur les hall courses alors je j'en faisais partie aussi avant je faisais mes courses chez leclerc bon eh bien j'ai changé parce que maintenant je fais mes courses sur carrefour donc je vais te présenter un retour de course carrefour et on discutera après du prix et tout ça allez c'est parti alors oui attends bouge pas je t'explique maintenant ouais je t'explique maintenant le dimanche on établit le menu de la semaine donc qui comprend moi je ne sépare pas dans mes courses de la semaine ce qui fait partie de l'entretien de l'hygiène de toutes ces choses là je fais un seul et unique passage en caisse donc ça va inclure tout ce qui va être au niveau des sanitaires tout ce qui va être au niveau de l'hygiène donc salle de bain s'il ya besoin de décider pour la lessive et ensuite ça va être pour les les repas donc je vais du alors attends bouge pas sur les menus je pars de lundi soir jusqu'au lundi midi de semaine suivante comme je fais mes courses le lundi matin on démarre le repas du lundi soir pour quatre personnes les petits dej et les repas du midi c'est uniquement alors entre guillemets la gamelle pour mon mari le midi puisque mes enfants sont enfin mange à l'école enfin mange à la cantine toute la semaine et le mercredi ils sont au centre et après ça va inclure les petits dej et les quatre heures sauf pour mercredi parce que le mercredi les quatre heures sont pris au centre allez c'est parti on démarre par le frais alors je suis navré c'est le premier vrai retour de course que je te fais je t'ai fait une ou deux fois je crois un retour sur le marché donc ça va beaucoup plus vite on va se débrouiller là je sais pas du tout ce que ça va donner mais bon comme date de toute façon tu es habitué on démarre bouche pas alors je prends toujours des allumettes fumer je prends toujours des paquets de 200 grammes un son que c'est deux fois 100 grammes et donc au niveau des menus j'ai dû prendre 5 voilà 5 paquets 1 1 2 3 4 5 hop là ensuite j'ai pris des hop là t'es ici j'ai changé le cadrage en plus j'ai repris des aiguillettes de poulet alors il y en a 266 grammes bon voilà je t'expliquerai au niveau du menu après hop là on enchaîne avec des hauts de cuisse alors il y en a il ya combien il ya 800 grammes donc il y en a 1 2 3 4 5 6 moins important c'est le nombre en fait c'est pas tant le poids c'est vraiment le nombre j'en ai besoin du coup de 6 ensuite on continue avec les paquets de bruyère râpée donc de l'émantale râpée c'est des paquets de 200 grammes et donc j'en ai pris deux bon je pense que tu as deviné un des repas de la semaine la tartiflette enfin le format de la tartiflette ou au blochon peu importe 500 grammes 10 saucisses knacky donc je prends toujours au maximum la marque carrefour donc la marque classique voilà donc là il y en a dix ensuite nous avons volé dix tranches un téla bouge pas voilà dix tranches de cheddar et dix tranches des mentales alors non au menu ça ne sera pas des crocs monsieur et ni des hamburgers nous avons à plat une pâte brisée alors oui j'ai thermomix à la maison non je ne fais pas mes pâtes ça je sais faudrait d'ailleurs parce que ça c'est un truc que je pense vraiment génial de faire ses pâtes soi même je lui fais au début que j'ai au début j'avais thermomix j'ai arrêté mais faudrait que je m'y remette c'est vrai en fait c'est à revoir un pot de rillette de poulet rôti alors là il y en a 400 grammes en alors si je mets celle là c'est sur le bord faut vraiment pas que ça tombe là tu c'est un petit 2 2 2 camembert président bon je suis passé à côté de la promo enfin il y avait une promo sur le sur le camembert et et puis je n'ai pas trouvé donc bon bah j'ai pris celui que je prends d'habitude là j'ai ma petite assistante qui range en plus au fur et à mesure c'est comme c'est du frais je voudrais que ça aille dans le frigo assez rapidement ensuite de un pot de crème fraîche donc le grand pot voilà c'est 50 centilitres un thème est tout petit bah là moi j'ai pour le grand voilà et ensuite pour le frais il nous reste dit non il n'y en a pas dix en avant 20 tranches de salami voilà pour le frais on est bon alors je te passe donc j'ai arrangé en plus il y a un pack d'eau un pack de lait ça doit être il ya combien de rouleaux ma biche là sur les il y en a dix ou il y en a douze non ça va être marqué sur l'emballage douze un paquet de douze rouleaux de papier toilette et à et alors là on crève coeur si si je t'assure c'est vraiment un crève coeur je suis obligé de reprendre des oeufs ah mince c'est douze il m'avait dit d'où j'en ai pris dix ah bah tant pis je laisse une chance aux poules pour faire deux on a des poules et ponctu voilà c'était génial ça fait plus d'un an qu'on les a voilà elle ponctu voilà ça fait dix dix jours à peu près pas un oeuf donc je leur ai dit là dernier délai c'est cette semaine sinon donc du coup je suis obligé de racheter des oeufs ça fait plus d'un an que j'ai pas racheté d'oeufs deux pardon donc voilà bah du coup voilà j'ai racheté dix oeufs on en a terminé pour le frais ça va boule ouais c'est bon il ne passe plus que ça et après c'est appétitable par contre les oeufs tu les ranges pas on les met pas au frais ensuite donc tout ce qui n'est pas frais un kilo de riz alors dix minutes alors moi je prends le riz en vrac je ne supporte pas le riz en sachet ça c'est un truc si jamais ça m'est déjà arrivé si jamais je me trompe et que j'ai acheté le paquet le paquet de riz en sachet avant de le faire cuire je j'ouvre le sachet et je le fais cuire en vrac je alors ça c'est quelque chose en sachet je sais pas j'y arrive pas j'ai un blocage là dessus donc un paquet d'un culot de riz gâteau apéro on ne se laisse pas abattre alors cela les petits adore et moi aussi bon nous aussi d'ailleurs parce que le ma mari ça c'est un assortiment alors en fait tu vois tu as les chips tu as les 3d tu as les petites trucs là des doritos là tu sais ce que tu manges avec la guacamole et ça c'est un peu style un peu style curly mais ça n'a pas du tout vraiment la même texture donc en fait c'est un assortiment de gâteaux apéro mais au goût jambon et fromage alors après tu as goût fromage tu as il y avait quoi d'autre dans le rayon en goût il y en avait d'autres je crois enfin bon c'est un assortiment voilà donc ça moi j'aime bien hop alors comme tu l'as dans la main tu peux le prendre tu peux le ranger mais les autres tu laisses parce que ça fait du bruit et j'ai peur en fait que ça abîme vraiment les oreilles enfin pour moi je m'en fiche mais c'est c'est qu'aujourd'hui on nous écoute c'est vraiment nouveau pour moi non en fait je manipule vraiment doucement parce que moi quand je regarde les vidéos des d'autres filles qui font des retours de course ça me défonce les oreilles c'est juste horrible je les maudit quand elles font ça donc je prends soin de tes petites oreilles et je vais manipuler les autres les paquets avec précaution bon là du coup ça fait un moment tu l'as remarqué que tu as sous les yeux donc un petit paquet de curly 60 g ensuite le paquet de je ne sais pas combien le paquet de 100 g de monaco voilà donc ça c'est pour l'apéro si tu peux et il n'avait pas un mais il y en avait deux paquets voilà il y avait le deuxième qui est ici ensuite pour finir en gâteau apéro alors cela c'est pas grave ouais génial ça c'est une tuerie franchement si tu as l'occasion alors si tu as un petit carrefour market ils en ont aussi au carrefour market va pas t'embêter à aller à carrefour exprès pour prendre ce petit paquet là c'est de la marque michel et augustin alors ça je vais te le dire maintenant parce que si je te le dis après la vidéo enfin si je veux te le dire après la vidéo je vais l'oublier alors je vais t'en parler maintenant j'ai découvert en fait ce petit paquet là parce que carrefour a un un programme qui s'appelle mon avis le rend gratuit donc en fait c'est une application que tu télécharges tu as un crédit de points et tu as une sélection de produits alors fait attention il n'y a pas autant de sélections sur ton téléphone qu'il y a de produits signalés en magasin mais tu as une petite sélection de produits et donc au fur et à mesure je te dis une bêtise par exemple à 400 d'un crédit de 400 points et tu vas avoir une sélection de produits qui valait de 50 à 400 points je crois pour en fait tester des produits donc ce qui est génial c'est qu'en fait moi ce produit là je l'ai testé une première fois donc ça veut dire que je l'ai sélectionné je suis allé donc dans mon carrefour je l'ai pris et comme le nom s'appelle mon avis le rend gratuit je ne l'ai pas payé donc au maximum tu as le droit à quatre produits par tranche de 30 euros donc je l'ai pris une première fois je les tester après sur soit un petit questionnaire qui est très rapide et donc après voilà tu donnes ton avis sur le produit que tu as goûté et en fait il est tellement enfin franchement ils sont trop bons et du coup voilà j'en prends assez régulièrement donc cela c'est jambon de paillon de bayonne pardon héros marin il y en a plein d'autres on a peut-être au moins quatre ou cinq sortes différentes franchement si tu as l'occasion d'aller faire un tour enfin c'est un petit carrefour ouais honnêtement t'embête pas aller dans un grand carrefour juste pour ça à moi bien sûr que tu ailles faire tes courses au carrefour mais ça franchement c'est vraiment à tester donc je te rappelle celle de la marque michel et augustin et franchement c'est une tuerie hop la parenthèse je suis pas j'ai pas d'action chez michel et augustin c'est juste qu'ils sont vraiment trop trop bon et moi les petits bons plans et tout ça je les partage c'est pour ça ah bah oui ma biche ensuite nous avons ok on n'est pas en été c'est pas la période des pique nique néanmoins j'ai pris un paquet de chips poulet rôti enfin ça c'est petit paquet qui fait 125 grammes je suis navré mais ça fait vraiment du bruit ces emballages là attend bouge pas je tiens tout par contre là on a pris le grand paquet qui fait 370 grammes les lays saveurs fromage parce qu'on en raffole à la maison de cela et donc voilà j'ai pris le grand paquet je ne couperai pas cette séquence pirate oui je suis vraiment forme le lundi matin moi donc le couscous parfumé aux épices douces donc là il ya deux sachets hop là on continue alors là je t'envoie du vrac du salé du sucré mais c'est tout ce qui ne va pas au frais j'ai pris une un paquet de tu sais c'est la marque enfin c'est les petits écoliers là mais c'est de la marque carrefour donc c'est des emballages individuels et donc il y en a atteint bouge pas il ya deux gâteaux et il ya six emballages comme ça c'est l'inverse à temps à temps bouge pas là elle est en train de me dire que c'est l'inverse ah oui donc c'est pas parce qu'il ya on va devoir ouvrir toi tu me dis qu'il ya à temps bouge pas parce que là il ya une réclamation tu es en train de me dire qu'il ya deux paquets et pourquoi ça pourrait pas être six emballages pourquoi ça serait six gâteaux dans le paquet bon bouge pas là il ya deux paquets il y en a six dedans ok alors comme c'est pas moi qui les mange tu vois la prochaine fois que tu ne te permets pas de me reprendre en public s'il te plaît à ta mère dit la longueur bon bref la finalité il y en a 12 quand on s'en fiche hop voilà bon c'était qu'elle a raison bat ensuite des miettes de thon alors j'en ai pris deux boîtes de 160 grammes les miettes de thon à la sauce tomate alors ça c'est hyper fin c'est à la tomate ça c'est obligatoire c'est pour manger avec des avocats qu'on a pris sur le marché hier alors par contre je peux pas faire au tour bas et non par contre ça fait le retour de course pour le marché mais je t'en parlerai quand je ferai mon bilan du la semaine ou du mois une petite briquette de sauce hollandaise donc il y en a 300 millilitres alors oui pareil je ne fais pas la sauce les sauces maison ah non ma biche ça ça va pas dans le frigo est ce que c'est alors je suis désolée quand on était dans le magasin je vais trouver au rayon frais donc pourquoi tu veux le mettre au frigo non c'est l'autre porte en fait j'ai l'impression que c'est pas ma fille j'ai l'impression que c'est la fille de la voisine c'est elle découvre les placards de la maison c'est bon avec donc j'ai repris une bouteille de sirop grenadine la petite bouteille 60 centilitres ensuite j'ai repris une boîte de capsule de café donc là c'est la boîte de 30 un petit pot de moutarde de monsieur madame alors je t'avoue alors là mon mari m'a demandé de reprendre de la moutarde en temps normal c'est pas du tout ça là que je prends mais j'ai kiffé les verts donc alors on a je sais pas si tu vois donc là on madame princesse et on a monsieur heureux voilà je les prix juste pour ça bon après ça fera un vert tu vas me dire mais oui ensuite donc ça c'est pour le petit dej les petits généralement ils prennent ça avec des carrés de chocolat bon donc donc j'ai pris dix pains au lait alors ici sont vraiment pas chiant au niveau des gâteaux donc ma fille adore tout ce qui est tout simple des bn donc là j'ai pris deux paquets de bn par contre pour le week-end on aime bien prendre une petite brioche un peu améliorée donc là bas ce week-end c'était un brioche avec des pépites de chocolat donc là j'ai pris une brioche tranchée bon pour le coup tout simple tranchée oui oui tranchée oui mais très c'est ce que je voulais dire bon je t'apprends rien on est toujours en pleine période de co vide voilà donc la boîte de 50 masques donc c'est pour mes enfants et moi parce que dans mon mari du coup à les siens au boulot moi j'avais mes pays avant mais fameuse pays mais les équipements de protection pas que je n'ai plus depuis cet été donc j'achète moi même mes masques donc ma boîte de masques pour les petits aussi par contre ma biche les trois trucs short tu les laisses sur la table parce que comme c'est des emballages ça fait du bruit voilà hop là un paquet de 16 pains au chocolat ça on prend ça avec mon mari au petit déj je un petit truc tu sais tu les sors de l'emballage tu les passes 10 secondes au micro ondes voir tu rajoutes même une petite couche de Nutella dessus c'est trop bon le ton chocolat et tes barres de chocolat à l'intérieur elles sont chaudes elles fondent puis ta petite couche de Nutella par là dessus là humm génial hop voilà et pour terminer 2 paquets de 4 pains hot dog voilà donc tu as compris pourquoi on avait besoin de cheddar et de des matales fondues alors sur ce on a fini le tour des coups avant il y avait aussi un paquet de croquettes pour les chats paquet de croquettes pour les chars au papier toilette en est parlé l'eau et le légende est parlé impeccable alors on se retrouve sous un autre enfin sur un autre angle et je te fais l'état au niveau du ticket à tout et c'est un nouveau mois donc on se retrouve voilà nouvel angle on va faire le point au niveau du menu et du ticket de caisse alors le menu il se présente comme ça alors donc le menu de la semaine donc ce soir et demain midi je pose si t'es droite t'es droit droite moi s'en fous alors on met pas alors on met rare on met pas en fait parce qu'il n'y a pas de place dans les cases on met pas le nom de ce qu'on mange mais c'est la liste des ingrédients dont on a besoin pour le menu on fait un tour au préalable placard congélateur frigo voir ce qu'il reste on coche ce dont on n'a pas besoin et on coche au fur et à mesure ce que je mets moi sur ma liste de course donc noilles allumettes crème fraîche gruyère bon bah tu as compris ce sera des pâtes carbos mardi poulet semoule épices c'est donc les hautes cuisses que j'ai pris avec la semoule donc je fais en fait avant alors il existe des sachets cuisson exprès pour ça c'est knorr ou magie j'ai plus le nom donc en fait ça se présente c'est un petit sachet qui est grand comme ça alors attend qui est grand comme ça super t'as pas le voilà qui est grand comme ça tu as un petit sachet d'emballage où tu mets tes hautes cuisses dedans tu as un mélange d'épices que tu mets du coup dans ton petit sachet avec ta viande tu mets deux trois cuillères à soupe d'eau tu refermes ton sachet tu le mets dans un plat qui va au four et tu mets 45 minutes au four alors au début on faisait comme ça et là ça fait déjà les trois dernières fois où j'y attends avec toutes les épices qu'on a à la maison on peut bien mettre les cuisses de poulet dans un plat je fais ma préparation d'épices moi même ça revient du coup bah moins cher donc maintenant je fais comme ça donc c'est pour ça qu'on a mis épices dessus mais j'ai pas eu besoin d'en prendre ça on les a à la maison je te dis ça c'est vraiment la liste des ingrédients principaux pour la recette mercredi soir et jeudi midi donc pâte brisée patates allumettes camembert c'est une tu sais on est friand toujours de tartes sucrées salées enfin salées là en l'occurrence donc en fait c'est une c'est une une tarte camembert allumettes et patates alors ça c'est super bon si tu veux je te balancerai la recette ça c'est hyper simple aussi simple et rapide à faire le jeudi soir et vendredi midi donc c'est poisson riz et sauce bon bah la tradition fait que chez nous on ne mange pas le poisson le vendredi ça sera le jeudi soir et le vendredi midi donc le poisson il m'en restait c'est du dos de cabillaud j'ai repris donc du riz et de la sauce il me restait déjà une briquette donc j'en ai repris une deuxième sinon ça fait pas la saudure pour les deux les deux repas vendredi soir et samedi ah non pour un seul soir d'ailleurs puisque mon mari ne mange pas le vendredi midi il a un repas avec ses collègues l'occurrence bon enfin bon ça c'est un fiche je suis toujours cadré ouais vendredi soir et samedi midi donc pain saucisse gruyère fromage frites donc les frites il en restait au congélateur ce que je fais des frites au four donc ça c'est les hot dogs alors nous on fait des hot dogs améliorés c'est pas le pain la saucisse et puis le ketchup j'ouvre mon pain en deux donc mon pain en deux je mets du bruyère sur les deux faces je rajoute ensuite soit où les deux en peu importe les tranches de cheddar ou bien des tranches des mentales ensuite je mets ma saucisse par là dessus et c'est une tuerie quoi il est un petit peu amélioré il est un peu plus consistant samedi alors samedi alors manque de peau vu que ma fille est en face de moi et que on ne voulait pas qu'elle sache ce qu'on mange donc viande chips sauce et bien non mais ça sert à rien de te boucher tu peux te boucher les oreilles je le dirai pas je te marquerai là ou là quelque part par là je te marquerai ce que c'est et top et dimanche soir et lundi midi patates reblochon oignons allumettes crème liquide et bien là ça sera tartiflette voilà alors on a on a fait une tartiflette cette semaine pour la petite histoire on en a remis une pour la semaine prochaine parce que du coup bah ma fille a fait un petit début de une petite gastronounette ou un petit bout de gastro et manque de peau s'est tombé en plein dans le jour où on mangeait une tartiflette et vu qu'elle adore ça et qu'elle est passée à travers on en refait une du coup la semaine prochaine donc ça c'est le menu de la semaine maintenant rapidement on va checker le ticket donc le ticket de course alors ce qui est bien à carrefour c'est qu'avec la carte de fidélité il y a énormément de programme je pense que carrefour est l'un des magasins qui a un plan de fidélité très complet il y a énormément de de promotion en magasin tu as beaucoup de remises de acheter un offert ou alors acheter 50% sur le deuxième enfin voilà tu as énormément de promotion et tu as aussi 10% reversé sur ta carte carrefour donc moi suite à mon passage en caisse j'ai cagnotté 1,60 euros alors là je suis pas sûr que tu vois quelque chose je te mets comme ça je suis même pas sûr attends j'essaye un truc mais alors je suis moi même à l'envers je suis entre là tu vois il ya il ya quoi il ya 30 cm entre ma table et le téléphone je vais me faire un torticolis pour voir si tu vois un truc je sais pas je teste je sais pas si tu vois tu me diras non j'ai l'impression que c'est c'est flou c'est flou ou qui est pas flou ouais je pense que c'est flou bon bref j'ai cagnotté 1,67 euros plus 9 centimes en fait cette remise là elle est pas passé sur les pains au lait donc c'est reversé sur une petite carte à part que je présente la fois prochaine et du coup ça revient en déduction donc en gros voilà j'ai cagnotté 1 euros 76 sur ma carte fidélité donc j'en suis enfin j'en étais ce matin à 49 euros 50 et donc demain c'est 49 euros 50 plus 1 euros 76 alors ça je fais mes courses à carrefour depuis octobre je crois octobre novembre décembre voilà donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal et je suis pas une folle des des promos à me ruer sur un paquet de lessive sauf la dernière fois je l'ai fait parce que j'avais plus de lessive mais sinon voilà c'est pas parce qu'il y a 80% de remise sur fin si parce que ça je vais le faire à partir dix mois prochain parce que je suis en train de comprendre le principe mais sinon je le faisais pas avant donc voilà ça c'est vraiment purement mes courses de la semaine qui m'ont permis voilà au bout de deux mois d'avoir 50 euros sur sur ma carte donc 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 j'ai eu un bon parce que on a toujours quand même en plus du cagnottage des bons de réduction donc là c'est 80 centimes pour l'achat de trois bouteilles de fusti donc ça je le garde parce que bon là j'ai repris du sirop mais je bois rarement de l'eau plate parce que j'ai besoin de sucré donc généralement je prends du fusti parce que j'aime pas de l'aistie mais bon bah en ce moment voilà au niveau des courses bas on fait quand même au plus enfin voilà on évite de s'éparpiller un petit peu donc je ne prenais pas de fusti depuis un petit moment c'est pour ça que j'ai repris une bouteille de sirop mais voilà là vu qu'il ya une un bon de réduction et puis en plus voilà on a le temps c'est valable jusqu'au 27 mars donc c'est aussi ce qui est très bien c'est que voilà les bons de réduction ne sont pas valables que une semaine là quand même jusqu'au 27 mars j'ai le temps d'y retourner et au niveau donc de mon ticket de caisse voilà donc comme je te disais j'ai vraiment peur que tu vois pas grand chose alors là il n'y avait pas dans ce que j'ai pris il n'y avait pas de remise immédiate normalement c'est marqué en remise immédiate et observé en déduction là c'était vraiment que du cagnottage sur la carte carrefour alors j'en ai eu pour 80 je tu vois pas ce que tu vois je sais pas alors déjà j'arrive pas à le mettre à l'endroit fin droit alors bon je vais te le dire c'est pas là j'en ai eu pour 84 euros 33 alors normalement nous on a un budget de 80 euros la semaine bon ça a dépassé un petit peu alors ça a dépassé parce que bon bah déjà il y avait la boîte de masques qui est à 4 euros 90 donc ça c'est vrai que j'en ai pas besoin d'en prendre toutes les semaines donc lycée au mois de toute façon on ne dépasse pas notre budget et puis bon de toute façon voilà il y a toujours le cagnottage sur la carte fidélité alors sur mes 84 euros 33 moi tu sais je ne paye pas en espèces je ne paye pas en carte bleue je ne paye pas en chèque je paye avec mes cartes mais des cartes cadeaux alors attends je te mets comme ça parce que mon il n'est pas fini donc sur la précédente vidéo je t'avais dit qu'en fait le budget course du mois de décembre avait déjà été payé au mois de novembre parce qu'il y avait une offre au niveau de la coopérative ce qui a permis en fait de d'avoir les points de fidélité doublé donc c'est pour ça qu'on en a à profiter donc on a on a j'ai pris donc deux cartes de 100 euros et deux cartes de 50 euros donc 150 pour moi et 150 pour mon mari donc ça c'était la semaine de mon mari donc c'est pour ça que je mets cristaux en fait je j'identifie sur les tickets ça sur les les bons que j'imprime donc sur les 100 euros il me reste donc 21 euros 96 avec les 50 euros de la semaine fin du pour la semaine suivante donc il y aura un budget de 71 euros bon ben là je viendrai déduire de la cagnotte pour voir si jamais mes courses font entre 70 et 80 euros donc on a un petit ticket en fait un qui se présente comme ça où on me dit que j'ai utilisé sur le montant de 100 euros enfin sur la carte de 100 euros j'ai utilisé 78 euros 04 et donc il me reste 21 euros 96 donc quand je te disais en fait que on pouvait cumuler tous les bons plans c'est ce que je fais en fait au niveau de mes courses et au niveau de la coopérative j'achète au préalable mes cartes cadeaux auprès de ma coopérative la coopérative établit pour moi un plan de fidélité donc à chaque achat de carte fidélité la coopérative me reverse des points fidélité au bout d'un d'un nombre de points ça se transforme en euros en crédit d'achat c'est exactement le même principe que mon cagnottage sur ma carte fidélité carrefour sauf que bah en fait c'est marqué bah votre fidélité coopérative quoi et donc j'ai un crédit d'achat qui est ici ce crédit d'achat par exemple sur ma carte carrefour comme je te disais si la prochaine fois que j'y vais j'en ai pour 80 euros mais j'ai que 70 euros de cartes cadeaux et bien je vais utiliser ce crédit d'achat pour compléter mes courses et bien là c'est exactement la même chose là par exemple sur ma cagnotte de la coop de la coopérative j'ai 103 euros je crois entre euros et j'ai des centimes et bien la prochaine fois quand je vais avoir besoin d'acheter une carte cadeau d'une valeur de 100 euros normalement je la paye enfin normalement non je la paye avec ma carte bleue donc j'achète ma carte mais on la coopérative me la donne pas il faut que je la paye ma carte bleue je l'utilise quand même sauf que je ne l'utilise pas auprès de la lotesse de caisse pour payer mes courses mais je l'utilise en amont auprès de la coopérative j'achète donc ma carte donc il ya bien une opération sur mon compte bancaire de 100 euros mais la prochaine fois vu que j'ai 100 euros de crédit d'achat ou de cagnottage et bien si j'ai besoin d'une carte de 100 euros et bien je ne vais pas la payer avec ma carte bleue mais je vais venir ça va venir en fait en déduction de la cagnotte que j'ai déjà si j'ai besoin d'une carte de 50 euros et bien je vais prendre 50 euros sur ma cagnotte donc en fait j'ai une dépense qui sont enfin qui est mes courses alimentaires pour lesquelles je cagnotte auprès de mon magasin mais je cagnotte également et en amont au niveau de ma coopérative donc une même dépense me fait gagner en fait deux fois donc c'est pour ça que ce principe là moi je le trouve très bien c'est peut-être long mais je m'en fiche puisque d'une manière ou d'une autre ce sont mes courses qui me rapporte elle me rapporte pas une fois mais elle me rapporte en fait deux fois donc vaut mieux deux fois même dans ces deux fois une fois tout de suite avec ma carte fidélité et une fois plus tard parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain au niveau de la coopérative que une seule fois voilà donc moi c'est le principe en fait que j'ai j'ai au sur lequel j'ai opté pour lequel j'ai opté pour l'instant je n'en suis absolument pas mécontente parce que sinon j'aurais arrêté or là du coup je continue parce que le principe me convient je te remets en bas de la vidéo le petit lien du groupe facebook que j'ai créé où je parle un petit peu plus de la coopérative où je te présente voilà vraiment le fonctionnement toutes les enseignes parce qu'il y en a plus de 150 qui participent à ce programme de fidélité unique en france il n'y en a pas d'autre en fait qui font ce ce programme là et je te donne également voilà tous les partenaires il ya 450 sites marchands donc pour du cashback voilà donc il ya vraiment énormément de choses sur le groupe facebook c'est plus complet donc voilà je te re je te remets du coup en bas le lien pour aller directement sur le groupe facebook moi sur ce et bien écoute je vais te laisser j'ai une autre vidéo à te tourner au niveau du kakebo donc cette vidéo là je te la balance j'espère dans l'après midi le temps de tourner mon autre vidéo que je mettrai très probablement en ligne demain ou mercredi au plus tard et bien sûr ce je te souhaite une belle semaine ciao ciao ciao